alors on va essayer de donner un petit peu la réponse à cet exercice donc j'espère que vous avez déjà trouvé la solution et que vous avez tiré une conclusion qui est assez intéressante à propos est ce que l'électron vraiment est ce qu'il tourne autour de lui même donc la première des choses c'est de donner d'abord l'énergie électrostatique de l'électron donc on considère que cet électron il est chargé uniformément donc c'est une sphère qui est chargée uniformément en volume avec cette densité qui est roue donc notre objectif c'est pas de donner un cours d'électrostatique ou un cours de relativité mais c'est juste c'est exposer cela donc je vais donner directement les réponses donc la première la réponse à la première question d'ailleurs on nous a déjà donné le potentiel donc ça nous aide donc on va appliquer directement l'expression à savoir que l'énergie électrostatique de notre sphère donc je vais le noter eux attention c'est pas le champ électrique ici donc eux c'est un demi ok on intègre bon sur le volume de tel que il faut que la densité soit différente à 0 donc on intègre là où la densité elle est différente à 0 donc ici on va prendre une partie de la sphère de rayon r sachant que le potentiel était déjà donc il était égal donc je vais le noter v2r ok et là j'ai la densité donc roue v2r et il ne faut pas oublier l'élément de volume de notre sphère voilà donc ça ça va donner toujours donc un demi l'intégral donc ça c'est intégral sur le volume ok malgré le fait que j'ai utilisé une seule intégrale c'est pas un problème j'ai roue v2r j'ai l'élément de volume d'une sphère de rayon r donc il faut savoir que les coordonnées sphériques ce sont r et theta et phi donc le déto déto c'est un volume donc puisque c'est un volume il y a d'abord un 3 qui est caché ici sous-entendu c'est à dire que on va avoir ici trois variables donc il faut dans notre expression voir 3d à savoir il y a bon il y a un certain dé bon ça doit être d theta ça doit être dr d theta et bien entendu d phi mais ça c'est un volume ça c'est un volume donc il faut que il faut qu'il soit en trois dimensions donc cela ne va se faire que si j'avais r au carré mais il ne faut pas oublier le sinus theta voilà c'est tout donc c'est une façon de de le voir donc ce déto c'est tout ça simplement donc je vais écrire ici r carré dr sin theta d phi d theta donc ça c'est l'ongle solide élémentaire qui est tout simplement d oméga bon je crois que je fais un petit peu un cours de sur les coordonnées tout ça de toute façon donc on va trouver quoi eh bien d'abord donc ok je vais faire ici triple intégral c'est pas un problème ou est différent de 0 triple intégral ou est différent de 0 donc là je vais intégrer cette partie là ça c'est l'ongle solide élémentaire intuitivement si vous intégrer sur tout l'espace l'ongle solide élémentaire et bien vous allez trouver 4pi ça il faut le savoir parce que l'ongle solide sur lequel on voit tout l'espace il est égal à 4pi donc on va avoir ici d'abord un certain 4pi donc je vais effacer un petit peu cette intégrale et je vais la mettre une simple intégrale et je vais vous écrire ici ce 4pi r carré dr donc je crois que c'est la seule difficulté donc je vais remplacer remplacer voilà donc je vais maintenant remplacer le tout ce que j'ai ok donc à savoir que v c'est par son expression donc tout calcul fait on va trouver quelque chose donc on va avec un calcul intermédiaire on va trouver ici 2pi roue au carré le rayon de l'électron à la puissance 3 sur 6 epsilon 0 donc parce que ici vous avez votre sphère et ça c'est le rayon de l'électron qu'on a noté dans l'expression qu'on nous a donné ici on a noté par grand r donc on va intégrer ici de 0 jusqu'à r e de 3 r carré moins r à la puissance 4 sur a au carré dr donc cette intégrale va nous donner r e à la puissance 3 moins 1 sur 5 r e à la puissance 3 donc finalement on va trouver que l'énergie électrostatique égale 4 sur 15 pi roue au carré r e à la puissance 5 sur epsilon 0 donc ça ça ne pose aucune difficulté donc il faut quand même expliquer un petit truc il faut savoir que q qui est la charge de l'électron donc q qui est la charge de l'électron égale à e donc je parle de la charge de l'électron en valeur absolue et bien sachant que dq est égal à roue dv ou roue dto l'élément de volume donc ici si je calcule ce q et bien je vais trouver roue multiplié par 4 tiers pi r e au cube qui est tout simplement le rayon de l'électron donc si je remplace 4 roue sur 3 pi r e à la puissance 3 par e et bien je vais trouver que e égale finalement à 3 sur 5 e carré sur 4 pi epsilon 0 r e qui est le rayon de l'électron donc ça c'est tout simplement l'énergie électrostatique de l'électron donc après on va essayer de répondre à la deuxième question on va essayer de répondre à la deuxième question